Irene Gomez-Emilson. Donc en fait son métier à elle c'est d'être DP comme on dit ici aux USA et en France on appelle ce métier chef opérateur, chef opératrice. Dans ce cas-ci vu que Irene est une femme et une femme qui travaille dans une des positions principales sur un tournage. Donc elle va vous expliquer tout ça en détail, ce que c'est son métier, ce qu'elle fait sur un tournage, comment ça se passe et puis surtout eh bien on va parler aussi de la relation que le DP, le chef opérateur, la chef opératrice a avec les acteurs parce que c'est vraiment une des personnes avec qui un acteur ou une actrice va interagir sur un tournage. Donc voilà, je suis très très impatiente de la voir ici avec nous dans ce live et puis si vous nous retrouvez sur Youtube, eh bien vous pouvez patienter un petit peu parce que je vais voir vos commentaires d'ici quelques minutes. Si vous êtes sur YouNow avec nous, eh bien vous pouvez mettre vos commentaires directement sous la vidéo et on y répondra. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer aussi dans le chat et on se fera un plaisir d'y répondre. Aussi en ce moment, si vous êtes sur Youtube ou sur ma page Patreon, le défi 30 jours d'acting a commencé et vous allez bientôt pouvoir y participer. Donc il vous suffit soit, si vous voulez déjà commencer le challenge, eh bien de nous rejoindre sur la page Patreon d'actrices à Hollywood et puis si jamais vous voulez faire le défi sur Youtube, eh bien il vous suffit d'attendre le 1er novembre et le défi sera lancé aussi sur Youtube. Voilà, alors je vais voir si Irene, oui je l'appelle Irene parce que quand on s'est rencontrée, je ne savais même pas qu'elle parlait français et on était sur le tournage de Indigo Valley et donc du coup je l'ai connue comme Irene. Alors du coup c'est un petit peu difficile pour moi de dire Irene, même si c'est la version française de son nom. Voilà, alors je lui dis qu'on est dans le live, qu'elle peut nous rejoindre et on va voir un petit peu comment on peut faire ça. Alors, alors, Irene si tu es là, Irene si tu es là, tu peux me le dire dans le chat et du coup je t'inviterai pour venir avec moi, eh bien dans le live. Et puis si vous avez, si vous êtes, je vais peut regarder si j'ai déjà des gens sur Youtube qui peut-être posent des questions, ont des questions pour Irene, ça serait trop cool. Du coup, eh bien on pourrait répondre à toutes les questions en live, ça serait vraiment top. Ah, ben je vois que vous êtes déjà quelques-uns, coucou à tout le monde qui est là, Élise qui dit bonjour, Christophe qui dit bonjour, merci tout le monde de nous rejoindre aujourd'hui, c'est vraiment super sympa. Donc, j'espère que vous avez suivi depuis le début, que vous savez qu'on va avoir Irene qui va nous rejoindre aujourd'hui dans le live et puis on peut lui poser toutes nos questions. Voilà, je crois que ça va être en train d'arriver. Je t'ai invitée dans le... voilà, c'est en train de se connecter, donc j'espère que l'écran va se couper en deux. Bonjour, 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 bonjour. Salut ! Comment vas-tu ? Attends, je vais mettre le son un petit peu fort, comme ça je t'entends à merveille. Ah, mais je suis trop contente de te voir ! Je suis ravie d'être là avec toi. Ouh, ça fait un moment déjà qu'on ne s'est plus vus, c'était quand la dernière fois ? C'était au mois d'août je pense ? Oui, 20. Ah, ben voilà. Pendant le tournage. Ah ben, je suis super contente de te voir. Donc, pour t'introduire un petit peu à tout le monde, tu es Irene Gomez-Emilson. C'est rigolo pour moi de dire Irene parce qu'on s'est toujours dit Irene. Donc, du coup, voilà. Mais je suis super contente, comme tu veux, on t'appellera comme tu veux. Et puis, on s'est rencontrés sur le tournage du long-métrage de Jacqueline Bettany qui s'appelle Indigo Valley. Exact. Où tu travaillais comme chef opératrice, du coup. Et voilà, si tu veux nous dire un petit mot sur ton parcours avant Indigo Valley et depuis aussi, on en parlera aussi. Mais si tu veux nous dire un petit peu, eh bien, comment tu es arrivée à devenir chef opératrice ? Alors, j'ai fait des études de cinéma. J'ai fait une formation théorique à Paris pendant trois ans. Et par la suite, j'ai fait un master en cinéma à Londres. Et voilà, j'habite ici. Depuis que j'ai terminé ce master, je travaille dans le milieu. J'ai fait un peu d'assistanat. Et sinon, je me suis exercée sur des courts-métrages. Et donc, cet été, on a tourné le premier long-métrage. Voilà. En tant que chef. Et donc, par rapport justement à ce long-métrage, tu as rencontré Jacqueline quand vous étiez toutes les deux à Londres. Donc, comment ça se fait que toi, tu parles français, tu parles anglais et tu parles aussi espagnol ? Et peut-être encore une autre langue que je ne sais pas. Alors, je suis né au Mexique. Donc, je suis mexicaine à la base. Mon père est mexicain et ma mère est islandaise. Donc, déjà, c'est international, à base. Après, j'ai vécu un peu en France quand j'étais jeune. Et j'ai fait ma scolarité en français. Et après, j'ai fait mes études en France et en Angleterre. Donc, j'ai ces trois langues avec lesquelles je travaille. C'est génial, du coup. Du coup, ça te permet vraiment d'être sur des tournages dans toutes ces langues-là, en fait. Oui. Je n'ai pas encore fait de tournage en espagnol. J'aimerais bien. Mais oui, je travaille beaucoup en français et en anglais. En spagnol. Et du coup, tu travailles aussi internationalement. Tu travailles aussi, du coup, en France et en Angleterre et maintenant aux Etats-Unis un petit peu. Voilà. Moi aussi, le cinéma, c'est un métier où on voyage beaucoup, en général. Donc, avoir des langues, ça permet un peu d'être flexible. Oui, j'ai un peu travaillé en France. J'espère tourner l'année prochaine en France aussi. Et aux Etats-Unis, en Angleterre. Voilà. Ah, c'est génial. Et du coup, tu as rencontré Jacqueline quand vous étiez toutes les deux en Angleterre. Et vous avez travaillé sur la version courte du film Indigo Valley. Et puis, vous avez fait un crowdfunding. Et puis, on a tourné ici. Donc, moi, j'étais UPM pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, UPM, ça fait partie de la production du film. Et puis, Irene était DP sur le film. Jacqueline Bettany était réalisatrice. Et maintenant, vous allez de nouveau travailler ensemble. Oui, on va faire... On va tourner un court-métrage en novembre, bientôt, à New York. À New York. Voilà, c'est un court-métrage sur le théâtre. Et voilà, ce sera à peu près notre septième projet ensemble. C'est vraiment une collaboration un peu à long terme. C'est marrant parce que j'ai beaucoup de gens... Je ne sais pas s'il y en a qui ont... Je me permets pour introduire cette question-là comme elle vient. Mais j'ai pas mal de gens sur la chaîne qui me disent parfois... Oui, c'est compliqué parce que quand on ne fait pas partie d'une famille dans le cinéma, eh bien, alors, après, on a difficile à trouver des rôles, etc. Toi, tu viens de dire que c'est votre septième collaboration, si j'ai bien entendu. Et en fait, c'est vraiment comme ça que ça se passe, quoi. Tu rencontres des gens avec qui tu aimes travailler et puis après, tu continues à travailler avec eux. Parce que... Enfin, je ne sais pas comment vous, vous vous étiez rencontrée finalement avec Jacqueline. Donc, on s'est rencontrée sur un festival. Et on avait aimé ce que toutes les deux, on faisait. Donc, on ne s'est pas parlé. On a décidé de commencer à faire des petits projets. On a vraiment commencé avec rien du tout. Genre, on a fait un petit court-métrage une nuit, une nuit. Voilà. Et ça a été assez bien reçu dans les festivals. Et c'était vraiment avec très peu d'argent, très peu de moyens. Et maintenant, on fait des projets plus grands. Donc, c'est vraiment... C'est bien d'être soudée et de se faire des amis, des collaborateurs. Comme ça, on évolue dans son trajet. Il y a quelqu'un qui demande quel genre de film tu fais ? Je fais de la fiction et des drames, comédies, dramatiques. C'est un peu ma spécialité. Je suis ouverte aux documentaires et à d'autres genres de films. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus du drame que tu fais, plutôt, quoi. Drame, comédie. Il y a quelqu'un qui demande aussi, comment est-ce que tu as découvert ta passion pour le cinéma ? Alors, depuis toute petite. Enfin, je pense que quand j'avais 13 ans, je me suis dit, j'ai travaillé dans le cinéma. C'est vraiment... J'adore les films. Ça a l'air super de créer une image, de créer une ambiance. Je ne sais pas, j'étais vraiment fascinée par l'image, par le cinéma. J'ai commencé à regarder plein de films. Mes parents aussi avaient beaucoup de films à la maison. Voilà. Et j'adore l'art en général. Ça fait très longtemps, quoi. Ça fait depuis tout. Et moi, je voulais te demander vraiment, le métier de chef opératrice, c'est quoi exactement ? Parce que je pense que pour pas mal de gens sur la chaîne, quand on est acteur, déjà, c'est déjà assez difficile parfois de bien comprendre c'est quoi le métier d'acteur. Donc, parfois, on a un peu du mal à comprendre aussi sur, quand on arrive sur un plateau de tournage, qui sont tous les gens autour de nous, etc. Et donc, toi, tu es qui sur le plateau de tournage ? Tu fais quoi ? Alors, un chef opérateur, c'est vraiment la personne qui est chargée de l'image, qui est chargée de la photographie du film. C'est quelqu'un qui, avec le réalisateur, va décider du cadre, de la lumière, du style du film. Vraiment, ce qu'on va voir à l'image, façonner cette image pour obtenir des ambiances, vraiment l'esthétique, en fait. Donc, vous allez travailler sur la chaleur du film ou sur le fait, pour donner un peu des exemples, peut-être à ceux qui auraient encore du mal à comprendre ce que c'est que vraiment travailler sur l'image, parce que parfois, on ne se rend pas compte de tout le travail, je crois, qu'il y a derrière le travail à l'image. Mais par exemple, si vous regardez des films ou des séries qui sont super comiques, vous allez voir que l'image est très, comment dire, très colorée, très vive, alors que si on va plutôt dans du drame ou des films d'or, alors l'image devient très sombre. C'est un petit peu comme la musique, en fait. Voilà, c'est des contrastes, des choix de couleurs, de palettes. On travaille beaucoup avec les palettes. Ça aussi avec le chef décorateur et les costumiers. C'est vraiment un travail d'équipe. Avec le réalisateur, on décide d'une palette de couleurs. Par exemple, le film sur lequel on travaille maintenant, qu'on va tourner en novembre, on sait que ça va être du rouge. On va mettre des lumières rouges. Il y aura des éléments du décor qui ont moins de rouges. Les vêtements des acteurs, les costumes, ils auront des pointes de rouge, etc. Comme ça, c'est un exemple extrême, mais c'est souvent plus subtil. Mais en général, oui, c'est vraiment des éléments importants de la palette. Donc, il y a beaucoup de pré-production, en fait. Vous travaillez beaucoup en amont du film dans la pré-production pour décider vraiment sur quoi, quel genre de couleurs vous allez aller ou quel genre de, on va dire, de luminosité. Parce qu'aussi, si c'est plus sombre, si c'est plus clair, etc. Et puis comme ça, quand vous êtes sur le film, c'est plus facile aussi de juste faire ce qu'on a prévu avant. Le film se fait vraiment, enfin, c'est vraiment deux étapes. Il y a la pré-production où on discute tout, on prépare tout. Moi, je fais une liste de matériel qui va me servir à avoir vraiment tous les outils pour réaliser cette image. Et je parle avec toute l'équipe, avec le réalisateur. Et tout le monde sait ce qu'on va devoir faire. Et quand arrive le tournage, voilà, tout se met en place. Mais on a déjà décidé ce qui va se faire. Et le résultat, ça rend tout plutôt facile. Après, c'est une question d'ajuster. Quand on est sur le tournage, on ajuste. On décide des détails. Oui, parce que parfois, il y a des choses qui arrivent sur un tournage. C'est ça, la beauté des tournages. C'est qu'il y a pas mal d'imprévus. Et que parfois, il faut s'adapter à ce qu'on a ou ce qui se passe. Oui, tout à fait. C'est s'adapter, chercher. C'est un peu, on improvise. Mais on a une base solide de préparation. Donc, il faut être ouvert, il faut être flexible. Mais on sait qu'on a vraiment préré pendant deux mois en amont. Et qu'on a tout ce qu'il nous faut pour que l'image soit ce qu'on voulait à la base, ce qu'on cherche. Il y a quelqu'un qui demande par où est-ce qu'on peut commencer pour faire partie de ce métier ? Comment est-ce qu'on peut se former ? Et voilà. Alors, il y a des écoles. Il y a plusieurs types d'écoles. Mon école, c'était une école générale qui... C'était quoi ta école ? Ça s'appelle London Farm School. C'est une école de cinéma à Londres. Et c'était une école générale où il n'y avait pas de spécialisation. Et moi, je me... Et on se spécialise petit à petit. Mais après, si on veut faire que de l'image, il y a d'autres écoles qui ont des sections images. En France, il y a la FEMIS qui est la plus connue. Après, il y a par exemple des BTS images qui sont vraiment pour se former techniquement à l'image. Il y a l'école Lulimière aussi qui est une autre grande école. Je crois qu'à Toulouse, il y a une... Voilà. Mais enfin, il y a des choix. Il y en a pas. On peut essayer de faire des stages sur des tournages pour devenir technicien. Il y a aussi des formations beaucoup plus techniques pour être assistant, chef, opérateur. Avant de vraiment devenir le chef, parce que c'est dans le nom, le chef ou la chef opérateur ou opératrice, en général, tu passes par assistant caméra. Donc, tu commences à faire plutôt la slate, donc le clap au début, je pense. Et puis, tu commences vraiment à devenir premier assistant caméra où là, tu aides vraiment la personne qui est chef opérateur, qui dirige la lumière et tout ça. Et après, tu deviens vraiment chef. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou est-ce que je me trompe ? Oui, oui. Il y a un peu les deux chemins. On peut aller dans une école et se former sur des courts-métrages et faire l'image sans avoir passé un peu par le côté technique. Mais après, oui, on peut faire des stages, essayer un peu de se faufiler sur les tournages. Et on peut commencer, oui, par juste aider à porter les objectifs ou commencer à faire le clap. Sinon, il y a aussi le côté lumière, exclusivement lumière. Donc, les électros qui s'occupent des projecteurs. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on travaille vraiment la lumière. et une des bases du métier de chef opérateur, c'est savoir utiliser les projecteurs. Savoir exprimer aussi ce que tu cherches quand tu veux demander quelque chose au chef électro, lui dire exactement ce que tu veux pour qu'il comprenne et qu'il puisse reproduire ça avec la lumière. Voilà, voilà, voilà. Mais c'est aussi un travail très, très physique de porter des grands projecteurs. Vraiment être... Il faut adorer, il faut être bien fort pour porter ses projecteurs. Donc, c'est pas forcément pour tout le monde, quoi. Je me suis rendue compte aussi parce que finalement, je suis désolée, j'ai un trou de mémoire là, mais le type de caméra que tu as utilisé sur Indigo Valley, le type de rig, comment ça s'appelait encore ? Ah, ça s'appelle Easy Rig. Un Easy Rig, voilà. Easy Rig. Donc, aussi pareil, quoi. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, parce qu'avant, on était plutôt sur des tripods, donc des pieds où on mettait la caméra, mais aujourd'hui, de plus en plus, on a envie d'être vraiment avec les acteurs quand on tourne et on utilise des Easy Rig ou on utilise des Steadicams. Et du coup, finalement, le ou la chef opérateur se retrouve à porter la caméra physiquement pendant le film. Je pense que pendant Indigo Valley, tu as porté la caméra la moitié du film, au moins, c'est pas les trois quarts. Oui, oui, c'était vraiment un film à l'épaule, comme on dirait, à caméra portée. Après, il faut aimer. Ça, c'est un peu peut-être moins dur que de porter des grands projecteurs, mais c'est quand même éprouvant. Après, si on aime, si on est vraiment passionné, on a envie de le faire. Mais c'est vrai que physiquement, j'avais l'impression quand même, quand tu fais chef opérateur, physiquement, il faut que tu sois quand même un peu en forme, quoi. Parce que si tu ne sais pas porter la caméra... Et puis, par exemple, pour expliquer un petit peu aux gens, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on filmait à Los Angeles, en plein Moidou, il faisait, je ne sais pas, il faisait souvent plus de 30 degrés, parce qu'en plus, on était à Santa Clarita, filmait plein de trucs et tout. Je crois que parfois, il faisait 35 degrés. Tu étais en plein soleil avec ta caméra, en train de la porter et en train de filmer pendant 12 heures d'affilée. Parce qu'à Los Angeles, on ne travaille pas 8 heures comme parfois on travaille en France, mais ici, c'est toujours des journées de 12 heures. Et donc, pendant 12 heures, tu étais en train de porter ta caméra en plein soleil, quoi. Ça, c'était quand même... Enfin, moi, j'ai quand même été fascinée, quoi. Enfin, je dois le dire. Parce que moi, j'étais en tant qu'UPM à l'intérieur, à l'air conditionné, j'avais déjà chaud. Donc... Oui, il faisait vraiment chaud. Après, on se prépare mentalement. C'est vraiment... On se dit, on veut le faire. C'est comme ça qu'on va obtenir ce qu'on veut. Et comment justement... Comment tu recommanderais ? Parce que bon, finalement, à chaque fois, tu filmes les acteurs, ils sont aussi, eux, comme ça, dans cette chaleur, etc. Et bon, ma chaîne, il y a quand même beaucoup d'acteurs. Donc, comment est-ce que tu recommanderais, justement, à un acteur ou un chef opérateur de se préparer pour venir filmer comme ça à Los Angeles ? Parce qu'il fait quand même très souvent chaud en plein soleil. Donc, comment est-ce qu'on se prépare comme ça pour un tournage qui va durer hyper longtemps ? Ben, enfin, devant de tourner, je savais. J'étais... Donc, j'étais allée en juin à LA. Il faisait déjà très chaud. Je me suis dit, en août, il va faire encore plus chaud. Donc, je me suis dit, il faut vraiment les bons vêtements, des shorts. Il faut des bonnes chemises pour pas prendre des coups de soleil. Il faut de la crème solaire. Il faut des bonnes chaussures parce qu'on va être dans le désert. Enfin, il y a eu tout ça quand on se prépare matériellement. Avec des serpents. Avec plein d'animaux que moi, je n'avais jamais vus. C'était génial. C'était vraiment comme expérience. C'est vrai que parfois, parfois, je disais à Jacqueline, moi, j'ai un peu l'impression que je suis quand même en vacances parce que j'ai fait plein de décors que je n'avais jamais vus. Elle me regardait en se disant, quoi, en vacances ? Mais on est comme des fous. Mais en même temps, c'est vrai que c'est génial parce que quand tu tournes comme ça, tu as accès à des lieux que dans la vraie vie, tu n'as jamais accès. Oui, oui. Yes. Oui, le court-métrage de Indigo Valley, on l'a tourné en Islande. C'était vraiment une expérience super. C'est drôle parce que là-bas, il fait froid et là, c'est chaud. Mais c'était un peu dans une sorte de désert volcanique là-bas. Oui, c'était très, très beau. Donc, par exemple, pour ceux qui aimeraient produire, je me permets de faire un petit intermède, mais pour ceux qui aimeraient parfois produire un long-métrage et qui me disent, oui, mais moi, j'écris, je ne sais pas comment faire, machin, etc. Par exemple, dans votre cas, ce que vous avez fait ici, c'est que vous avez écrit le court-métrage d'Indigo Valley, la petite version, qui durait combien de minutes ? 15 minutes. 15 minutes. Vous avez fait un crowdfunding, donc vous avez des gens qui vous ont donné de l'argent. Vous avez fait cette version-là dans un pays qui était proche de là où vous étiez, etc., avec peut-être moins de moyens. Et puis, le fait que ce tournage-là se soit très, très bien passé, que vous ayez eu pas mal de gens qui vous aient soutenus, etc., c'est ça qui a fait qu'après, vous avez pu faire le long-métrage. Oui, effectivement, ça a vraiment aidé à faire la promo du crowdfunding. On avait déjà une base et des images. Et déjà, le court-métrage, il est allé dans des festivals, donc ça a été reconnu. Donc, ça démontre aux gens qu'on peut vraiment finir un film et qu'on a la capacité vraiment de faire un produit qui va avoir un certain succès, etc. Donc, commencer par le long-métrage, c'est très bien pour... Si on a une idée de long-métrage, on peut faire un court-métrage pour... Oui. Et c'est vrai que... C'est vrai ce que tu dis, et je le dis souvent sur ma chaîne, je dis souvent que l'importance quand on va aller chercher des financements, quand on va essayer de trouver des producteurs, des distributeurs et tout ça, c'est de leur inspirer confiance. Parce que si quelqu'un a envie de te donner 20 000 euros pour un film ou quoi, il a envie d'être sûr que tu ne vas pas juste le dépenser en nourriture ou en voiture-limousine pour amener tes acteurs sur le plateau de tournage. Donc, il faut le voir aussi si tu as déjà fait quelque chose avant ou tu as pu gérer ton budget, ton équipe et tout ça et que ça s'est mené à bien. Et donc, ici, vraiment, ça a été pour vous génial parce que du coup, vous avez pu faire après le long-métrage, quoi. Oui, oui. Je pense que oui, c'est vraiment... On démontre, on montre qu'il y a une équipe derrière, qu'il y a des gens qui sont investis et que le réalisateur a vraiment une trajectoire. Voilà. Donc, oui, c'est très bien. C'est génial qu'on en parle, que ça vienne dans le sujet parce que c'est vrai que ce sont des choses que je dis souvent sur la chaîne mais j'aime bien quand on a des exemples concrets parce que parfois, dire un truc et puis pas vraiment avoir d'exemple, c'est un peu difficile. Alors, du coup, pour reparler un petit peu des acteurs et de comment ça se passe sur le tournage, comment... Qu'est-ce qu'on pourrait ici donner comme conseil aux acteurs pour que le travail sur un plateau de tournage soit facilité avec le chef opérateur, le réalisateur ? Qu'est-ce que tu recommanderais aux acteurs d'avoir comme qualité, de développer comme talent, on va dire, pour pouvoir travailler ? Je pense qu'il y a des petits atouts techniques que les acteurs peuvent avoir, qu'on apprend dans les écoles où on apprend un peu le travail à la caméra, mais qui sont importants et qu'on peut comprendre sur le tournage. Par exemple, savoir les marques pour le point, la personne qui fait la mise au point, elle a besoin que l'acteur il passe sur ses marques. Et donc ça, ça peut être très bien d'avoir cette conscience qu'il faut vraiment arriver sur telle ou telle marque quand on marche d'un endroit à l'autre sur un plan. Par exemple, pareil pour la lumière ou par rapport à son partenaire, où est-ce qu'il faut se placer ? On peut être très réceptifs à ce que l'équipe technique peut avoir à leur dire parce que nous, on ne parle pas du tout de jeu, mais on a besoin pour que l'image soit belle, pour que le plan marche, que les acteurs aient vraiment une conscience du plan et de ce qui se passe à l'intérieur. J'aime bien ce que tu dis là. Je vais essayer de vraiment le décortiquer pour l'expliquer très clairement pour les acteurs qui n'ont peut-être jamais été sur un tournage. Quand on tourne, il y a le chef opérateur qui en général est vraiment derrière la caméra et en fait fait le cadre de l'image et puis tu as le premier assistant caméra qui est juste à côté et qui a une petite machine comme ça qui est comme le zoom d'une caméra qui fait qu'on passe d'un zoom à l'autre parce que quand l'acteur bouge, parfois il est un peu plus proche, un peu plus loin de la caméra ou bien on a deux acteurs dans un plan et tout d'un coup, on veut être sur celui qui est derrière et puis on veut être sur celui qui est devant pendant qu'il parle et du coup, la personne qui s'occupe de vraiment faire le point comme on appelle, qui zoome d'un côté ou d'un autre pour pouvoir avoir un acteur clair. Donc, de la part de l'acteur, il faut que l'acteur respecte exactement où il est et où on l'a mis en répétition pour que quand on filme, eh bien, quand la personne qui doit faire le point fasse le point, ce soit exactement au bon endroit et qu'aussi, si par exemple, on a une action, on doit prendre un truc et puis l'amener là-bas et tout, on respecte aussi le timing parce qu'on s'entraîne en répétition, on fait deux, trois répétitions de timing pour que l'acteur sache, ok, je fais trois pages, j'arrive là, là je dépose le truc, je me tourne, je dis ma réplique et puis je m'en vais. et c'est marrant que tu parles de ça parce que dans le truc que je suis en train de faire, 30 jours d'acting, le challenge, je fais des challenges spécifiques où les acteurs disent le monologue mais en même temps qu'ils font un monologue qu'ils performent, ils doivent aussi faire une action parce que j'ai l'impression que parfois, les acteurs sont très très bons acteurs mais après, quand ils doivent coordonner une action en plus de leur acting, alors là, ça devient vraiment difficile quoi. Je ne sais pas. Oui, c'est vraiment, c'est un peu acrobatique. C'est de la coordination. J'ai l'impression qu'on est un peu perdu sur l'image, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bon ? Peut-être que l'image va se mettre dans une seconde mais je ne sais pas, ça a bougé. Ah voilà, je te revois. Oui, c'est un peu, c'est de la gymnastique en fait. C'est vraiment. C'est de la chorégraphie en fait. on parle beaucoup de chorégraphie, la caméra qui bouge, l'acteur qui bouge, la lumière qui change, le point, etc. Et on va tout coordonner pour que tout se mette en place et on apprécie vraiment quand les acteurs sont précis et qu'ils comprennent que techniquement, ils ont à faire ça. Enfin voilà. Oui, c'est vraiment une conscience du plan. C'est un travail de groupe quoi. Ce n'est pas juste l'acteur fait son truc et puis les autres doivent s'adapter. C'est non, il y a un truc établi, le chef opérateur va suivre ça, l'acteur va faire ça, celui qui amène la lumière va faire ça. Même la personne qui fait le son suit avec la perche le trajet qu'on a dit pour l'acteur. Soudain coup, l'acteur part ailleurs, il n'est plus dans le plan, on ne sait plus le suivre avec le son. Donc, c'est vraiment un travail de groupe quoi. J'aime bien qu'on le rappelle parce que c'est vrai que parfois, les acteurs ne se rendent pas compte que tout le monde autour essaie que ça marche avec eux quoi. Du coup, je voulais te demander aussi en termes de matériel parce que justement avec les 30 jours d'acting avec plein d'autres choses que les acteurs font, souvent on est appelé en tant qu'acteur à faire des self-tapes, donc à s'enregistrer à la maison et c'est parfois un peu difficile pour nous parce qu'on ne connaît pas trop le matériel quoi. Donc, est-ce que tu as des conseils par rapport à du matériel qu'on peut utiliser quand on est... Je recommande, enfin si on veut, une image un peu mieux que sa webcam ou son iPhone, etc. Je recommande les DSLR, par exemple la Canon, enfin il y a plusieurs... enfin des niveaux des niveaux de gamme d'appareils, mais il y a surtout certains appareils qu'on peut tourner l'écran comme ça l'acteur il peut se voir pendant qu'il fait son self-take et avec un pied... Moi j'ai le Canon j'ai le Canon 70D et c'est vrai qu'avec ça on peut se voir, il y a le petit truc qu'on peut flipper et du coup on se voit pendant qu'on fait... Ouais, c'est... Enfin je pense que c'est vraiment le meilleur et avec un pied ça marche très bien. Après, bon ça c'est une question de son mais c'est bien d'avoir un micro. T'as une marque de micro que tu recommandes ? Euh... Je pense un Eiser je crois que c'est... C'est celui que j'ai aussi. Et après, il y a maintenant les lampes LED qui sont pas très très chères. Pas très chères. Donc si on veut faire... Si on a besoin de faire un self-tape le soir euh... parce que c'est urgent on peut mettre une lampe LED pour s'éclairer. Euh... Il y a... Il y a Guy Tapapa sur YouNow bonjour déjà merci de nous avoir rejoints d'avoir invité toutes tes fans qui dit que Rode aussi c'est pas mal. Ah oui. C'est une marque je connais pas. Oui c'est peut-être moins cher. Ah. Super. Merci pour le tip. Merci pour le conseil. Ah oui c'est une marque de micro. Mais oui j'ai déjà vu plein de fois sur les gros. Ah voilà. Micro Australien. Génial. Oui parce que c'est pas du tout mon métier mais je sais que c'est très important leçon pour les acteurs donc si c'est vraiment la voix voilà. Tu fais un petit coucou. Ah mais c'est gentil. Merci pour les conseils qui viennent aussi dans les commentaires c'est vraiment trop sympa. Merci beaucoup. Bon du coup c'est génial pour le matériel. Je voulais savoir si toi aussi mais je crois pas que je l'ai vu sur IMDB mais est-ce que que tu réalises aussi parfois j'ai vu que tu produisais parfois. Non j'ai deux j'ai réalisé deux métrages et j'en ai deux j'en ai d'autres en vue après je peux dire que c'est un peu difficile de faire les deux métiers et de vraiment faire un peu sa campagne d'être deux d'être à la fois réalisateur et chef opérateur c'est un peu compliqué mais moi professionnellement je suis très axée chef opérateur mais oui j'ai des projets et j'aime bien j'ai pour mon master j'ai réalisé un court-métrage et j'en ai un autre entre temps voilà mais c'est vraiment très très différent administrativement parce que c'est vrai que j'ai pas mal de gens aussi sur la chaîne tu vois qui me disent parce que moi j'encourage les gens à faire leur propre projet qui me disent oui alors je vais réaliser je vais écrire je vais filmer je vais jouer dedans c'est tentant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas forcément besoin de dépenser tellement d'argent pour avoir du bon matériel on parlait des caméras canon je sais qu'elles sont quand même un certain prix mais par exemple moi j'ai eu la mienne en seconde main elle fonctionne très bien ça fait deux ans même si c'était seconde main j'étais ravie du coup ça m'a permis d'avoir moins cher mais du coup on a peut-être tendance à vouloir faire un peu tout soi-même pourquoi c'est quelque chose que tu ne recommandes pas toi ? enfin déjà de le faire en même temps je pense que c'est important d'avoir deux personnes qui sont deux personnes pour faire ces deux rôles parce que le réalisateur il va vraiment se concentrer sur le jeu des acteurs ce qui est très important il va aussi avoir un dialogue avec le chef opérateur mais le chef opérateur il va être très très concentré sur l'image le cadre toute la technique et du coup faire les deux je pense que c'est pas forcément après il y en a qui font les deux je sais par exemple P.T. Anderson le Phantom Threat le dernier film il a fait tous les deux mais après il a beaucoup beaucoup d'expérience oui c'est ça peut-être qu'au début c'est pas recommandé comme ça tu peux vraiment te focaliser sur un truc que tu fais je pense que oui oui il faut être il va avoir beaucoup d'expérience être très pointu sur les deux aspects pour bien faire c'est ce que je pense professionnellement je rebondis un tout petit peu sur ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est important que les acteurs comprennent bien donc dans ce que tu viens de dire t'as très bien expliqué que le réalisateur lui son job c'est d'être le chef artistique et donc de communiquer avec le chef opérateur et avec le reste de l'équipe mais c'est plutôt le chef opérateur qui va on va dire être le chef de l'équipe technique et qui va aller dire aux électros etc comment est-ce qu'on va faire techniquement pour arriver au plan et puis lui le réalisateur de son côté il va plus communiquer avec les acteurs il va plus parler des couleurs de l'ambiance qu'il a envie donc lui il est plus chef artistique du film on va dire oui c'est souvent c'est souvent le scénariste qui est aussi réalisateur donc il a vraiment un sens de l'histoire il a un sens de l'esthétique qu'il cherche de comment il veut raconter cette histoire le rythme etc et un chef opérateur va venir mettre en place la technique pour avoir ce résultat le résultat que le réalisateur cherche mais après c'est vraiment un dialogue c'est vraiment une collaboration entre ces deux personnes pour obtenir le résultat qu'on cherche c'est pour ça qu'en général un réel pardon le résultat esthétique qu'on cherche oui je dis c'est pour ça qu'en général le réalisateur souvent quand on travaille avec un réalisateur il a son comme on dit en anglais go to DP donc c'est la personne avec qui en général il travaille comme chef opérateur souvent un réalisateur a un chef opérateur avec qui il veut toujours travailler oui c'est ça dépend mais c'est très courant et je pense que c'est c'est parce qu'on a envie d'avoir un dialogue un peu à long terme qu'on a envie on s'entend bien avec la personne les acteurs vous savez bien qu'on a le feeling avec quand on travaille dans ces métiers artistiques on a vraiment c'est un peu de la chimie on sent que ça marche avec d'autres personnes qu'on communique bien qu'on partage les mêmes on a des références qui sont semblables on aime un peu les mêmes films on a envie d'expérimenter de faire de la recherche ensemble c'est pas forcément ça devient peut-être pas des copains genre les gens avec qui tu vas boire des verres machin et tout mais en tout cas quand vous travaillez ensemble c'est quelqu'un avec qui c'est facile de travailler vous comprenez directement quoi c'est vraiment des rencontres avec des gens comme ça je pense que c'est le mieux après je sais que les gens parfois ils peuvent ne pas s'entendre mais ils travaillent bien ensemble je sais pas mais je pense qu'au final c'est vraiment oui un partage c'est vraiment une aventure et il faut être bien avec la personne je voulais te demander aussi comment est-ce que quand t'as un scénario du coup on a dit que tu parlais beaucoup avec le réalisateur etc mais toi souvent t'as une scène qui est décrite en texte et puis après tu dois arriver à faire une shot list parce qu'avant qu'on filme tu vas donner ta shot list au first eddy donc au premier assistant réalisateur qui lui va organiser tout ça dans un dans un planning pour essayer qu'on puisse tout filmer ce qu'on a prévu en une journée donc tu dois faire une liste de shots on va filmer comme ça comme ça et puis après ça doit être transformé en images qui vont raconter ce qui était écrit donc c'est quand même un peu compliqué comme process donc comment est-ce que tu fais pour de ce qui est écrit arriver à retransmettre ça en images en fait alors avec les réalisateurs souvent je travaille beaucoup avec des références donc ils vont me dire j'adore ce film enfin je pense que l'ambiance correspond vraiment le type d'image ou plus enfin ils vont me donner une liste de références et on va regarder ensemble après moi je peux aller chercher de mon côté avoir des références donc on part vraiment d'une base comme une sorte de mood world et après c'est pas forcément le chef opérateur c'est souvent le réalisateur en général qui fait la shot list parce qu'il a vraiment en tête comment le film va annoncer et la shot list correspond un peu au résultat final pour rassembler le film du coup moi je reçois une shot list du réalisateur et on en discute ensemble on peut parler technique qu'est-ce qui est possible techniquement de faire ou pas si c'est dans le budget donc si c'est dans le budget voilà et ça c'est important il y a toujours des discussions de budget ah oui c'est clair surtout l'image c'est vraiment le matériel d'image c'est vraiment le plus cher c'est vraiment très cher donc souvent on est restreint il faut faire avec donc on trouve des façons créatives d'obtenir ce qu'on veut et après après moi je fais une liste du matériel qui va m'aider à obtenir cette image et voilà ça dépend si on peut tout avoir ou pas et là le producteur t'appelle il dit alors par rapport à ta liste de matériel ça c'est possible ça c'est possible tout ça c'est pas possible pour qu'ils soient créatifs c'est rigolo donc on fait avec avec le budget qu'on a et voilà mais ça ça emmène à trouver des solutions à réfléchir autrement et c'est comme ça qu'on apprend aussi voilà et je voulais juste pour ceux qui nous regardent et qui sont pas des méga pros en anglais ou de termes qu'on utilise sur les films une shot list c'est donc la liste avec tous les plans qu'on va filmer et un mood board c'est mood en anglais ça veut dire l'humeur donc c'est une c'est comme une suite d'images comme si c'était une BD un petit peu avec toutes des images qu'on a trouvées ailleurs où on montre le genre de couleurs le genre de plans d'autres films qu'on a vus qu'on aimait bien c'est vraiment des références en images de ce qu'on aime pour pouvoir bah montrer au réalisateur et communiquer et tous les deux dire ah oui ça on aime bien ça on aime pas ça peut être forcément de films ça peut être de la photo de la peinture de la musique si on veut voilà ça peut être de tout et c'est vraiment une phase géniale parce que ça c'est vraiment de la recherche et de la créativité à fond c'est vraiment c'est un plaisir de travailler c'est génial et puis la question qui en général que tout le monde me pose dans ce métier que ce soit pour les acteurs ou n'importe quel des jobs c'est combien d'argent gagne par jour un chef opérateur parce qu'on me le demande toujours pour les acteurs mais du coup pour les autres métiers c'est quoi à peu près alors moi je suis vraiment au début de ma carrière et je travaille aussi sur des films indépendants mais sur des films un peu indépendants comme ça ou des projets un peu avec un petit budget ça peut être entre 100 dollars donc ça c'est vraiment le minimum jusqu'à 400 dollars par jour donc ça 400 dollars c'est assez haut donc là on parle de indie film projet indépendant projet étudiant de court métrage donc tous des petits projets et et souvent on commence comme les acteurs comme tout le monde on commence sans être payé parce que on veut faire un portfolio on peut se faire voilà et après quand on passe de l'autre côté on peut commencer à 500 dollars et monter ça ça prend du temps quand j'ai c'est marrant parce que j'ai regardé justement il y a quelques jours le quand on fait partie ici attends comment ça s'appelle encore DGA DRA l'association Guild of Directors Directors Guild DGA je ne sais plus comment ça s'appelle mais donc quand quand on est chef opérateur quand on est comment dire réalisateur etc en fait ici aux Etats-Unis c'est un petit peu comme les acteurs qui peuvent devenir SAG et du coup qui ont des salaires beaucoup plus importants quand ils travaillent sur des projets il y a la même chose pour les réalisateurs et les chefs opérateurs mais alors déjà SAG c'est 3000 euros 3000 dollars pour pouvoir y rentrer mais je crois que DGA j'ai vu que c'était parfois tu devais payer jusqu'à 20 000 dollars pour faire partie de l'association oui oui c'est un haut niveau ça c'est quand vraiment t'es sur les séries américaines Grace Anatomy Harry Potter machin mais là quand t'es bon c'est savoir que les chefs opérateurs souvent ils sont reconnus quand ils ont 25 ans donc c'est vraiment de longue haleine quoi oui c'est ça donc donc voilà donc il faut être motivé il faut être passionné parce qu'au début on rame un peu financièrement mais bon après du coup ça marche très bien quand on est super bon comme toi et qu'on est vraiment à fond dedans je voulais justement parler de tes futurs projets et pendant que tu expliques un petit peu ce qu'il en est je vais partager le lien dans le chat de The Rehearsal parce que vous êtes en train de faire justement avec Jacqueline Bettany c'est un court métrage mais aussi peut-être un pilote pour une série qui serait tournée à New York et du coup vous êtes en train de chercher des fonds pour vous aider à faire ça donc je vais en profiter pour partager dans le chat le lien et puis tu peux expliquer un petit peu en 2-3 mots ou réexpliquer ce qu'on a dit tout à l'heure donc oui c'est The Rehearsal et donc oui c'est c'est un court métrage mais ça peut être un pilote pour une série si ça marche on espère que ça marche et finalement c'est à New York et c'est sur le monde du théâtre puisque Jacqueline à la base elle vient du théâtre donc elle a envie d'explorer le monde du théâtre un peu off-Broadway et ce monde qui est assez intéressant qui d'ailleurs c'est un peu une c'est un peu dans une dans une continuité de films sur le théâtre par exemple il y a Birdman et il y a un vieux film des années 50 qui s'appelle All About Eve sur le théâtre qui est de Broadway qui est assez fascinant donc c'est un peu dans cette continuité et vous allez tourner au mois de novembre c'est ça ? voilà donc là on charge des fonds et on tourne bientôt donc c'est le moment d'aller donner même 1 dollar 5 dollars 10 dollars ce que vous pouvez pour aider le projet pour que ce projet soit fait et qu'après il y en ait plein d'autres on espère parce que du coup et j'ai eu quelqu'un tout à l'heure qui demandait où est-ce qu'on pouvait voir le film Indigo Valley donc le long métrage sur lequel on a travaillé toutes les deux de Jack and Bethany et en fait le projet il a été tourné au mois d'août alors pour ceux qui savent un petit peu comment ça se passe la post-production sur un film ça prend du temps parce qu'il faut faire en sorte que toutes les couleurs du film soient en harmonie que le son soit bien on rajoute la musique parfois on se rend compte qu'il nous manque quelque chose on doit retourner quelque chose on se rend compte qu'on n'entend pas bien les acteurs il faut faire de la post-synchro avec les acteurs donc ça prend du temps de faire le montage et d'avoir un produit fini donc je pense que le film va commencer à aller en festival en 2019 si je ne me trompe pas et en plus après on espère qu'il trouvera un distributeur et qu'il sortira sur les écrans mais ça ce ne sera pas encore tout de suite voilà donc il faudra attendre mais entre temps vous pouvez regarder il y a la bande-annonce du court-métrage donc si vous êtes intéressé à faire l'univers si tu as un lien tu pourras me l'envoyer je le mettrai dans la description de la vidéo tous les liens de Indigo Ballet tout ça je mettrai tout dans la description pour que tout le monde puisse aller voir toutes les références dont on a parlé dans l'interview et voilà je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter que j'ai oublié de t'interviewer et de te demander non mais enfin juste que je suis ravie d'avoir été avec toi et avec tous les gens qui suivent ta chaîne c'était vraiment super c'était vraiment super sympa en tout cas moi je suis ravie je crois qu'il y a Guita Papa qui avait posé une toute petite question qui demandait s'il y avait une différence de salaire entre les hommes et les femmes dans ce métier je ne crois pas mais ça se peut enfin j'espère que mais après oui c'est un métier qui pour l'instant est très axé enfin il y a beaucoup d'hommes dans ce métier c'est très dominé par les hommes donc c'est vraiment bien d'avoir de plus en plus de femmes dans ce métier je pense que depuis qu'il y a eu le truc le mouvement MeToo machin et tout heureusement ça a un petit peu quand même changé des choses à ce niveau là je sais que par exemple moi je travaille maintenant sur certains projets où justement les producteurs quand ils sont des hommes aiment bien d'avoir de la transparence et de dire aux femmes voilà ça se passe comme ça les autres sont payés autant vous vous êtes payés autant parce que justement on n'a plus envie de se retrouver comme la cible probablement de de gens qui ne seraient pas contents et c'est normal en même temps donc je pense qu'il y a de plus en plus de transparence et c'est en vie non c'est bien non c'est vraiment c'est un bon c'est un bon départ quoi enfin moi j'ai moi j'ai de la chance parce que j'ai quand même toujours travaillé avec beaucoup de femmes donc finalement je ouais par exemple Indigo Valley c'était 70% de femmes ouais c'était vraiment c'était agréable enfin c'est moi j'adore les tournages mix c'est tout mais c'est vraiment bien de de promouvoir un peu les femmes au cinéma quoi ce qui était rigolé aussi sur Indigo Valley au delà des femmes et des hommes c'est qu'il y avait des gens qui parlaient en russe il y avait des gens qui parlaient en arabe en français en espagnol en anglais je sais pas si j'oublie encore une langue une langue il y avait un acteur il y avait il y avait des gens qui parlaient de toutes les langues quoi c'était vraiment rigolo parce que du coup sur le tournage parfois je me disais bon je comprends pas ce qu'ils sont en train de se dire je vais attendre deux minutes le temps qu'il y ait quelqu'un qui traduise du coup non c'est vrai que c'était rigolo parfois dans le parce qu'on a souvent des walkie talkie quand on est sur sur un tournage parfois il y avait quelqu'un qui commençait à dire quelque chose et disait attends j'ai pas bien compris j'écoute ah c'est normal j'ai pas compris c'est pas dans une langue que je connaisse du coup c'est rigolo quoi alors il y a quelqu'un il y a des gens qui posent des questions mais qui sont pas en rapport avec notre interview d'aujourd'hui donc du coup du coup voilà mais en tout cas je voulais dire encore une fois justement par rapport aux questions d'argent etc que si ça vous intéresse d'avoir une idée aussi j'ai mis le lien de Seed & Spark donc du crowdfunding pour l'épisode qui vont tourner si vous allez sur la page vous allez aussi voir combien de pourcents du budget est attribué à chaque part de donc par exemple la nourriture le matériel les acteurs donc du coup ça va vous donner une petite idée d'un petit peu comment un budget aussi est géré parce que ça c'est très intéressant de se rendre compte ce que chaque chose coûte en fait sur un tournage et je trouve que ça pour ça le crowdfunding c'est toujours hyper intéressant moi je regarde souvent les diagrammes en me disant combien ils ont investi dans ça parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte en fait de ce que ça coûte un tournage bah oui là vous pouvez voir combien coûte la lumière ils ont tout mis la caméra donc si ça vous intéresse c'est sûr et puis oui si vous avez un dollar et le projet vous intéresse à donner ah oui parce que si on a 100 personnes qui mettent un dollar on a 100 dollars quoi en plus donc ils pourront avoir des desserts en plus sur le plateau de tournage quand ils mangent ou Irene pourra avoir 2-3 équipements caméra en plus qu'elle ne peut pas avoir pour le moment ok super bah écoute ça m'a fait trop plaisir de t'avoir en interview merci mille fois d'avoir partagé parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs que je découvre encore aujourd'hui sur les tournages et j'adore avoir quelqu'un qui peut m'expliquer certaines choses que j'ai toujours pas compris donc voilà avec plaisir et c'était vraiment génial de partager tout ça sur ta chaîne merci mille fois et bah je te fais plein de gros bisous et j'espère qu'on se voit bientôt oui on se voit bientôt à bientôt et voilà je voulais vous dire un tout tout grand merci d'avoir été si nombreux à regarder l'interview d'Irene et voilà moi je suis trop trop contente c'est toujours tellement un plaisir de revoir des gens avec qui j'ai adoré travailler avec qui c'était génial d'être sur un plateau tournage si vous venez d'arriver dans le live et bien merci quand même de nous avoir rejoints mais je vous invite le live va être rediffusé sur la chaîne très très bientôt juste quand j'arrête le live ici après je crois que Youtube prend un petit temps pour réactualiser le live et puis il sera disponible et je vous invite à re-regarder le live en entier parce qu'on a répondu à plein de questions qui sont importantes aussi pour les acteurs qui c'était vraiment super intéressant si vous voulez faire des self-tap etc surtout si vous faites les 30 jours de challenge avec moi très très bientôt et bien Irene a partagé des petits conseils et tout pour les acteurs pour justement faire au mieux vos vidéos donc voilà j'ai adoré faire ce live je suis trop contente merci d'avoir participé merci pour toutes vos questions sur YouNow et sur Youtube voilà c'était vraiment un plaisir je vous fais plein de gros bisous et à très très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz